Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des deux dernières semaines. Ici on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces deux dernières semaines. Tout d'abord, nous avons pu voir un test du système de déluge du pas de tir du Starship en temps réel. Ce système projetant de très grandes quantités d'eau à proximité du lanceur au moment du décollage permet d'atténuer le bruit et les vibrations émises lors du décollage. Nous retrouvons ce système sur quasiment tous les lancements de fusées mais prenant des formes différentes à chaque fois. Une grosse partie de l'actualité à Starbase s'est concentrée autour de B7. Le prototype qui avait été ramené au site de production car son tube de transfert de méthane était cassé a de nouveau été ramené au site de lancement. Les équipes de SpaceX ont probablement réussi à régler le problème du tube de transfert. Une fois arrivé, B7 a directement été installé sur le pas de tir Orbital. B7 a réalisé deux tests créogéniques en remplissant au maximum ses réservoirs. Ces tests ont semblé être concluants et B7 a l'air d'avoir survécu à ces tests. Peu de temps après, celui-ci a été enlevé du pas d'Orbitale. B7 devrait prochainement être ramené au site de production afin qu'ils reçoivent ses moteurs Raptor. Une fois cette étape terminée, SpaceX devrait enchaîner sur une campagne de tests d'allumage statique avec le booster. Il y a également eu beaucoup d'activité au niveau des chips. SN16, prototype terminé peu de temps après le vol réussi de SN15, avait été l'un des premiers prototypes à rejoindre le Rocket Garden, la zone où sont exposés plusieurs prototypes. SN16 a été déplacé récemment dans le nouveau bâtiment d'assemblage nommé le Megabay afin de tester le nouveau pont roulant. Son oscone a ensuite été découpé. Nous ne savons pas pourquoi SpaceX fait cela, mais nous devrions en savoir plus dans les prochains jours. Le prototype S20 a quant à lui été ramené au site de production et a pris la place de SN16. S20 a été un des plus grands prototypes du programme Starship et a accompli de nombreux records. S20 a été le premier vaisseau équipé entièrement d'un bouclier thermique ainsi que de ses trois moteurs Raptor Vacuum optimisés pour le vide spatial. Ce duo ship et booster également appelé 420 devait normalement être le premier duo à effectuer un vol orbital, sauf que cela ne s'est jamais produit. S20 a également été utilisé pour être le premier ship à être soulevé par Mechazilla. Il a également été le premier prototype à effectuer un tir statique avec plus de trois moteurs Raptor. Il avait allumé ses six moteurs Raptor à la fois. S20 était également connu pour son bouclier thermique, plutôt fragile mais qui a permis à SpaceX d'en apprendre beaucoup plus sur le comportement de ce dernier. S20 et B4 ont également réalisé le premier test cryogénique d'un Starship entièrement assemblé. En tout cas, S20 aura permis à SpaceX de récolter une grande quantité de données et d'expérience pour les futurs prototypes. Nous pouvons lui souhaiter une excellente retraite. Le digne successeur de S20, S24, a été entièrement assemblé dans le High Bay. Ce prototype sera le premier ship équipé de moteurs Raptor V2 ainsi que d'une porte cargo pour déployer des Starlink V2. D'après les plans actuels, ce prototype devrait être le premier à rejoindre l'orbite. Mais nous verrons bien comment évoluent les plans de la firme américaine dans les prochains mois. Désormais, tournons-nous vers le banc d'essai de McGregor, toujours au Texas, où quelques accidents se sont produits. En effet, récemment, plusieurs moteurs Raptor ont explosé durant des tests statiques. Nous n'avons eu aucune confirmation officielle de la part de SpaceX ou d'Elon Musk à ce sujet. L'une des théories les plus probables est que le Raptor 2 présenterait un problème de surchauffe au niveau de sa chambre de combustion. Nous pouvons espérer que SpaceX réglera ces problèmes très rapidement afin que cela ne se reproduise pas lors d'un futur test de booster. Pour finir, dirigeons-nous au Kennedy Space Center en Floride. Au site de Roblox Road, la cinquième section de la tour est quasiment terminée et la sixième va bientôt commencer sa construction. Les fondations de la future usine Star Factory ont quant à elles été aperçues. Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Ces deux dernières semaines, nous avons pu assister au lancement de trois missions Starlink. La première a eu lieu le 6 mai. La Falcon 9 est partie du PAT-39A du Kennedy Space Center, envoyant 53 satellites Starlink dans l'espace. Ce vol était le douzième de ce booster. Le deuxième lancement Starlink a eu lieu le 13 mai, envoyant 53 satellites depuis la base militaire de Vandenberghe en Californie. Le booster a correctement atterri sur la barge, of course, I still love you. Enfin, la mission Starlink du 14 mai a envoyé 53 satellites depuis le PAT-SLC-40 à Cap Canaveral. Ce vol était le tout premier de ce booster. Blue Origin et ULA ont récemment annoncé les essais concluants et la livraison prochaine des premiers exemplaires de vols des moteurs BE-4. Ces moteurs propulseront la New Glend de Blue Origin, mais également la Vulcane du ELA, dont on pourrait voir le premier vol vers la fin de l'été, avec la mission lunaire PER-Green. Cette semaine a été un grand jour pour l'astronomie, car pour la première fois, on a pu directement voir Sagittarius à étoiles, le trou noir supermassif de notre galaxie. Dans le cadre d'une conférence de presse organisée ce 12 mai dans les locaux de l'ESO, le European Southern Observatory en Allemagne, une équipe de chercheurs a eu le grand honneur d'annoncer à 15h leur incroyable exploit. Cet accomplissement de grande ampleur a été rendu possible grâce à l'EHT, l'Event Horizon Telescope, ce projet basé sur un réseau composé de 11 installations d'observation et de 80 instituts à travers le monde. L'EHT avait déjà frappé fort le 10 avril 2019 lorsqu'avait été dévoilée la première photographie de tous les temps, représentant un trou noir, à savoir M87 étoiles, un corps supermassif se trouvant à des millions d'années-lumière. Ce fut là l'occasion de faire un grand pas, car nous avions la preuve ultime et concrète de l'existence de ces astres fascinants. Bien qu'étant mille fois moins massif que son homologue, Sagittarius à étoiles n'en demeure pas moins un monstre de puissance. Avec ses plus de 4 millions de masses solaires, il est situé au cœur de la Voie Lactée, à près de 27 000 années-lumière de la Terre, dans une région très dense et peuplée en étoiles. Les scientifiques de l'EHT ont travaillé d'arrache-pied afin de fournir cette splendide image. Ils ont de fait concentré leurs observations effectuées dans le spectre des ondes radio sur le trou noir pendant plusieurs nuits et les données récupérées furent compilées dans le but de peaufiner notre compréhension de Sagittarius à étoiles. Des simulations informatiques ont de même été effectuées pour mettre en cohérence les données et établir des bases concrètes à l'observation. Ce que nous voyons sur cette image est le disque d'accrétion, c'est-à-dire l'ensemble de la matière en train d'être attirée vers le trou noir. Approchant la vitesse de la lumière, on estime qu'elle se retrouve échauffée à 10 millions de degrés Kelvin et tiraillée par les forces gravitationnelles avant d'être encloutie tôt ou tard au-delà de l'horizon des événements. Le halo entourant cette bulle sombre s'est cependant révélé être très dynamique et variable. Une tâche ardue, sachant que Sagittarius effectue une orbite complète en quelques minutes. Avec tous ces outils en main, les 300 chercheurs de l'EHT n'ont fait que débuter une nouvelle ère dans l'étude des trous noirs, ouvrant par le fait même de nouvelles pistes concernant par exemple la nature des gaz présents dans le disque d'accrétion, la comparaison des deux trous noirs somme toute très différente ou enfin la prise de nouvelles photos encore plus saisissante et précise. Astra opérant actuellement le micro lanceur Rocket 3 a annoncé son nouveau lanceur, la Rocket 4. Cette nouvelle fusée d'une capacité d'emport de 300 kg sera propulsée par deux moteurs Reaver vendus par Firefly Aerospace. On pourrait voir le premier vol de Rocket 4 d'ici la fin de l'année. En attendant, Astra a toujours trois vols de prévu pour le compte du programme TROPX de la NASA, composé de deux satellites chacun, et qui devrait avoir lieu dès cet été. Du côté de la NASA, la mission Capstone qui sera lancée par une électron de Rocket Lab devrait être lancée le 31 mai en direction de la Lune dans le cadre du programme Artemis. Cette mission étudiera la viabilité d'une orbite halo autour de la Lune sur laquelle sera placé la station spatiale et l'OPG également nommé Gateway. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501